En gros c'est un projet qui commence à trois, trois colocataires, on ne savait pas trop quoi faire de nos vies, on hésitait et on s'est rendu compte qu'il y avait moyen avec les réseaux sociaux de proposer un discours cash sans filtre où en gros on décrypte un sujet, on choisit l'angle et personne ne va nous dire, aucun rédacteur en chef va nous dire, dis pas ça comme ça, titre pas ça comme ça. Et du coup on pouvait proposer notre discours sans filtre et on a appris, à force de le faire, à bien titrer, on est devenu, on a fait un peu notre formation journalistique sur le tas et nous on pense qu'Internet c'est en fait un espace de liberté de dingue parce que qui peut faire une chaîne YouTube où il t'explique son avis sur la politique ou de l'actu sans les réseaux sociaux, c'est impossible. Il fallait avoir son poste dans un quotidien, dans un magazine. Qui peut te faire son tuto de bricolage ou son tuto pour une recette tagine ? Avant la recette tagine, il fallait être dans Marie Claire ou je ne sais pas quoi, ou chatter pour qu'un éditeur te permette de publier ta recette. Là maintenant n'importe qui peut t'expliquer comment réparer une table de nuit, comment faire un tagine, comment se maquiller. Cette libération de la parole, ça c'est une conséquence, mais c'est un truc de malade.